Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Kingdom Come Deliverance. On est à Raté et dans le dernier épisode on avait vaincu un camp de bandits. On va aller voir Capitaine Barnard pour lui demander une récoupance. Et peut-être pour s'entraîner un peu. Bonjour Capitaine. J'ai quelques trophées. Voyons voir ça. Ces enflux ont eu ce qu'ils méritaient. Je me suis occupé du campement. Tu en as la preuve ? Bah oui, sinon je ne viendrai pas te voir. Ça fait plaisir à entendre. J'ai eu vent d'un autre campement. Apparemment il se situerait quelque part près du ruisseau en aval de Neuhof. Entendu. Ok, ok. Alors, est-ce qu'on peut s'entraîner ? Euh... Pour les combos maintenant que j'en ai un. Si vous voulez vraiment blesser votre adversaire, il est inutile d'agiter votre épée dans tous les sens en espérant être chanceux. Il vous faut de la technique. Mais l'usage de technique au combat n'est pas évident. Il n'existe aucun coup miraculeux qui vous assurera la victoire actuelle. Vous devez travailler votre approche au combat. Obligez votre adversaire à se déplacer là où vous le voulez, pour ensuite l'attaquer par surprise. Je vois. Ah, il est bien. J'ai porté le coup par le haut, ensuite sur le côté, pour finir par un pas d'élan vers le bas. Mais alors que vous vous attendiez à ce que j'attaque par en dessous, je vous ai pris à revêt. Encore une fois, en garde. À votre tour, frappez par en-dessus, puis par à la droite, et portez un coup de taille. Les coups doivent s'enchaîner les uns après les autres. Dès qu'une attaque touche, amorcez la prochaine. Vous devez respecter l'ordre des attaques. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Frappez par en-dessus, par la droite, et par en-dessous. Allez-y. Alors... Bien. Encore. OK. Bon. C'est ça. Essayez bien encore une fois. C'est ça. Parfait. Vous pouvez apprendre toute la technique semblable. Essayez de vous bénéficier. OK. Alors, petite question pour les succès. Est-ce que ça compte dans mes statistiques de combos ? Parce que j'ai un objectif de faire... Yeah ! 3 combos. J'ai un objectif de faire sans combos. Je ferai que je relance 34 fois ce didacticiel. Et je serai bon. On ne va pas le faire... Je ne vais pas forcément vous embêter avec ça, mais... Comme ça, je sais. Quoi de mettre ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pourriez m'apprendre des techniques un peu plus avancées ? Je vois. Et de quelle arme êtes-vous donc le maître ? Hein ? Je me débrouille pas mal avec une épée. Et vous ne seriez pas un peu trop prétentieux ? Bon. D'accord. Montrez-moi ce que vous savez faire. Si vous êtes vraiment capable de vous en sortir, je vous apprendrai quelques coups de maître. Je suis prêt. Restez ici. Prenez votre arme et battez-vous. Si vous vous en sentez bien, je vous enseignerai de nouvelles astuces. Très bien. Ah mince, il a deviné que j'allais taper comme ça. Ah là, il n'a pas deviné par contre. Alors, si tu m'attaques, je fais un pas de côté pour te montrer que j'ai bien appris tes... Si j'y arrive, j'ai pas réussi. C'était bien ça. C'était pas mal du tout. Bon. J'estime que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. A présent, soyez attentifs. Nous allons aborder le plus difficile. C'est bien de savoir attaquer et de parer les coups de l'adversaire. Mais le mieux, c'est de savoir faire les deux en même temps. Le coup de maître consiste à effectuer une parade et attaquer simultanément. Attaque-moi. Je vais te montrer comment faire. Très bien. Ok, je vois. Vous voyez ? J'effectue une parade et une riposte en un seul et même mouvement. Cette technique est impossible à esquiver si elle est bien exécutée. Très bien. Tout ce trait réside dans la grande tension. Bloquez le cou de votre adversaire tout en calquant votre mouvement sur le sien. Une dernière attaque élégante et la victoire est à vous. Essayez. Je vais vous attaquer lentement et vous, vous allez parer. Ok. Joli. Ah, il suffit de faire une parade parfaite. Excellent. Facile. Alors là, je ne vois pas tout. Ok, c'est facile. Bah, nickel. En plus, j'ai monté plein de niveaux. Ah, j'ai un point en chasse. Ah oui, mais je ne savais pas encore quoi prendre. Pourrais dire que je vois plus de serres, donc je prends les ramures plutôt que l'autre. Mais, alors, est-ce que... Voyez-vous m'apprendre à mieux me défendre au combat. Bien sûr. Bon, je vais... J'ai déjà payé ce truc-là. Alors... Autour. Déjà, en fait, j'ai zappé que peut-être il m'a abîmé mon armure. En effet. Et... C'est bon. Avec l'épée en bois, ça me fait descendre d'un cran. Très bien. Alors, entraînement. Autour. Vrai combat. C'est un brin prétentieux, non ? Mais c'est entendu. J'aime les hommes qui ont de l'entrain. Jamais vous ne progresserez autant avec une épée en bois qu'avec une arme réelle. Les vieux maîtres épéistes disent toujours qu'un vrai disciple en arts martiaux doit être blessé au moins une fois. D'autres affirment qu'il faut voir la mort dans les yeux. Mais c'est blasphématoire. Allez, battons-nous en duel. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous tuer. Sachez quand même que vous pourriez vous faire mal. Et auquel cas, ne comptez pas sur moi pour vous soigner. Vous devrez en assumer tout seul les conséquences. Quelle art vous tente le plus ? Alors, je pourrais essayer des trucs du genre la massue, la hache. J'aimerais essayer l'épée courte, comme un pre-chevalier. Mais on va plutôt jouer sur mon setup favori. Allez, attrapez votre arme et mettons-nous au travail. Déjà, il ne se défend pas. Il a tapé trop loin et moi je l'ai tapé suffisamment proche. Yeah, coup de maître. Attac. Par contre, au contact, j'ai moins de force que lui. Probablement moins de force. Donc quand il y a contact, c'est toujours lui qui remporte les trains. Ah ah ! Tu ne t'y attendais pas hein ! Je ne sais pas si j'ai une épée à deux mains ou une épée à une main. Je ne fais pas très gaffe. Comme je n'utilise pas de bouclier, ça ne change pas grand chose mais... Bon là, je suis très loin. Je pensais qu'il allait avancer mais il n'a pas bougé. Comme il n'a pas de visière de casque, je trouve que c'est un très bon coup d'aller taper dans sa tête. En piquant, en estoc. Par contre, je vais m'abîmer mon armure. Je ne sais pas comment il y a eu collision là. J'ai fait un pas de côté involontaire. Il a l'air un peu désemparé. On va forcer le coup. Ah, là c'est fini. Aïe. Malheureusement, ça c'est imparable. Comme il m'a expliqué les coups de maître. Parfois, les coups classiques, ça marche. Yeah, coup de maître. Ah, j'ai vu. Oh, là, 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 là. Je l'ai vu venir mais... C'est moi qui suis trop blessé. Pourquoi on a arrêté ? Je ne suis pas sûr. Bon, ça va me laisser. Ah mince, c'est trop habillé mon grand bison déjà. Et j'ai cassé ma trousse d'armure. Oh, là, là. Est-ce que j'ai des quêtes à faire dans ce coin-là ? Tuer le chef du campement du côté de Neuhoff. Euh... Dérober... C'est encore un peu plus loin. Apporter de la viande de lièvre. Je pourrais aller chasser. Je risque pas trop de trouver des lièvres dans les champs mais je pourrais en trouver plus... Je vais aller auparavant. Ah, sinon je peux juste aussi continuer la mission principale. Est-ce que... En force et en agilité, je suis déjà au niveau 5. Et P4. Je cherche à améliorer des compétences que je pourrais améliorer en m'entraînant en apprenti. Je sais plus exactement quel est le terme mais à partir du niveau 5, je peux demander à certains BNJ de m'apprendre des nouvelles techniques. Et ça me fait monter de quasiment un niveau à chaque fois. Donc je repense que j'aurai tort de m'en priver. Bon, il va bientôt être la nuit. La nuit va bientôt tomber en fait. Donc je pourrais aller à l'auberge des 4 chemins, voler la bourse de je sais plus qui. Je vais baisser un poil la musique. Je me dis que c'est peut-être un peu trop. Alors. Voler avec qui. On va repasser la musique joyeuse en arrivant à l'auberge des 4 chemins. Ah oui, je sais, je te surmène un peu. Quand j'aurai beaucoup de sous, j'irai aussi m'acheter un cheval. Un autre cheval, un meilleur cheval. Mais les très très bons chevaux coûtent très très cher. Aussi cher qu'une très belle pièce d'armure. Autour de 5000 si je me souviens bien. C'est raisonnable mais j'ai pas encore 5000 là. Est-ce que j'ai lu cette pierre, cette euh, je ne sais plus. Dans le doute, c'est fait. Faut que j'enlise 90 pour avoir le succès pèlerin. Alors, l'aubergiste André, il me propose encore une activité. Je pense que c'est lui. Sauf qu'il ne l'a pas. Bon, ça sera plus tard. Je pense que j'ai pas assez avancé dans la quête principale ou un truc comme ça. J'ai déjà l'icône donc c'est un peu étonnant. Je pourrais m'entraîner en crochetage. J'ai réussi à faire un déficile une fois. On ne voit rien voler, il n'y a rien qu'une grande grande valeur. On va remettre la mission... Femme délaissée. Et... Ah, il est sur le chemin ? Il est là-bas ? Ah, ah ! On va voir si c'est lui ou pas. Yes, c'est lui. Donc... Je vais sauvegarder pour pouvoir relancer la partie si ça tourne mal. Il y a peu de chances que ça tourne vraiment mal. J'ai surtout peur qu'il me détecte. On va tenter le vol à la tire. Euh... En retirant les trucs qui font du trop de bruit. Oups... Non, non, non. Octon noir, c'était bien. Bon, ça recommence, je pense pas. Voilà. 5 de bruit. 30, 30, 34. On est plutôt bien. Il va peut-être voir mon nombre. Je sais pas si le jeu est si précis que ça. Alors... Nickel. Trop fort. Ah, bonjour, madame la prostituée. Bonsoir. Ah, bonsoir. Très bien. J'ai votre argent. Même si je dois avouer que détrousser un misérable qui a l'air tout aussi mal en point que vous ne me remplit pas vraiment de fierté. Merci infiniment. Garde-en la moitié en remerciements. Alors... Vous avez autre chose à me proposer ? Pour toi, évidemment. Tu m'as apporté de quoi me nourrir. Mais... J'ai froid et je n'ai personne pour me tenir chaud le soir venu. N'avoue, mais je ne peux rien faire pour vous. À moins que vous vouliez que j'aille vous voler une couverture. Pas une couverture. Une écharpe en laine. La mienne. J'avais touché le fond, alors je l'ai échangé contre une bouchée de pain. Et maintenant, je regrette. Récupère-la, s'il te plaît. C'est comme si c'était fait. Merci, mon mignon. J'ai donné cette écharpe à une villageoise qui vit à l'ouest. Non loin d'ici. Et pour te motiver un petit peu plus, je sais aussi qu'elle possède un vieux livre de valeurs dans un coffre. Si tu parviens à mettre la main dessus, il pourrait te rapporter gros. Portez-vous bien. Très bien. Je m'en souviendrai. Mais, 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 j'étais parti pour chasser le lapin, moi. Ah, c'est ici. Ok. Soit dans ce coin-là, soit dans ce coin-là. Je crois que le spot de chasse, c'est par là. Et potentiellement, si je trouve pas de lapin, je peux aller par là. Si je trouve des lapins, tant mieux. Et je les rapporterai jusqu'à Raté. Si je trouve pas de lapin, je peux toujours aller jusqu'à Usis, voir si jamais je trouve le bandit. Je peux aussi fouiller par là, voir si je vois des lapins. Si je veux aller par là, il vaudrait mieux que je sorte très tôt à droite. Ok. Petit lapin. Je vois pas super super bien. Ah, pourtant, j'ai la luminosité max sur mon écran. Euh... Je peux pas changer le gamme. Ok. Ça m'étonne un peu, mais pourquoi pas. On va rester en tenue discrète. Ok. Ok. Alors, ça me fait penser que... Oh, il me l'a rapporté. Bien. C'est un beau toutou. C'est un beau toutou, ça. Regarde ce que j'ai pour que tu vas adorer. Tu vas avoir ta part de butin. Ok. Tu vas avoir ta part de butin. Non. 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 Avec votre chien, vous pouvez chasser du gibier. Non. Bah, il me l'a rapporté spontanément alors. Oh. Un autre lapin. Non. Chut, chut, chut. Mince, j'ai appelé mon cheval en plus. Ah, je peux lui dire, va chercher. Mais spontanément. Oh. Oh, t'es un bon toutou. Bon toutou. Il pleut, il mouille. Il y a l'air... Oh, c'est des couments. Là, on va... Ce seraient des petits bandits tout simples. Je ne sais pas, mais des couments, on va... On va pas s'amuser avec eux. Pour l'instant, je chasse. Oh, un lapin. Un lièvre. Bon, je dis lapin parce que c'est mon... C'est le mot générique pour désigner ce genre de bestiole. Merci. Bon chien. Oh, bon toutou. C'est un beau toutou. Euh... Il est là. 63. Il manque juste un peu de lièvre. Par contre, je ne sais pas si je saurais retourner sur mes parts. Et puis, on sortira de la forêt et je trouverais bien comment retourner quelque part que je connais. J'ai faim. Euh... Maintenant, j'ai trop mangé. Une grosse saucisse. Une grosse saucisse. Je suis surchargée, mais je pourrais mettre la viande sur le cheval. Et maintenant, je peux courir. Allez, un petit lièvre. Je crois que c'est l'auberge de 4 chemins juste à côté. Je vais reprendre mon cheval. T'as vu un lièvre ? C'est quoi tu fais vos propos, frère ? Alors, la visibilité n'est pas très très dégagée par là. Alors, alors, alors... Il faut pas trop que je tarde parce que la viande crue, ça périme très très vite. Alors, dans les zones dégagées, on voit pas trop de lapins, je crois. On voit des chevreuils de temps en temps. Ah, je suis près de la cage des commandes. Je sais pas si jamais il y en a un qui se sont réinstallés ou pas. Si personne ne s'est réinstallé... Je peux fouiller le coffre. Ah, ça a l'air bon. Ah mais très difficile, ça va pas le faire. Tant pis ! Oh, un lapin ! Oh, un lapin ! Hop ! Est-ce qu'il me l'attrape ou pas ? C'est un potin ! C'est un potin ! C'est un potin ! Ok, maintenant retour à la maison. On va rater. On va ranger l'arc. Alors, est-ce que j'ai de la place sur mon cheval ? Euh... Ah, je peux... Ah oui, je me souviens. Euh... Plutôt, oui. Parce que j'ai vu des biches. Donc j'irais bien prendre un truc du genre. Chasse ramure. Et peut-être chasser quelques biches. Ah, c'est des chevreuils, pas des biches. Y'avait pas des biches par là ? Ah, y'a encore un lapin. J'suis à peu près sûr qu'à un moment ou à un autre... Y'avait des biches. Par contre, je vois des lapins partout, maintenant. J'ai pas mon arc. Ah oui, j'ai vu le lapin. C'est bien. Il ramène pas les flèches, par contre. Dommage. Oui, oui, euh... Alors, Cabo, comment dire ? Si t'aimes bien, et j'aimerais pas que tu prennes une flèche perdue. Où elle l'a pas ? Je veux quasiment plus rien. Euh... Comment dire ? Changement de plan. Ah bah les voilà. Oh là là. Je voulais rentrer. Ah, j'ai juste retiré mon arc. Et... Attrape-le. Oui, oui, oui. J'ai vu, j'ai vu. J'ai pas... J'ai pas eu de chance de réussir ce tir. Revenez, revenez. Alors, fais pas peur. Je pense que j'ai touché, mais je suis pas sûr. Je vais tirer au niveau des jambes. Là aussi. Plus haut. Hum. Je vois pas grand-chose. Pour ameter là-bas. Ok. Ouais. Je vais pas faire un petit lapin. Ok. 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 On va abandonner les bleus avec cette obscurité je vois plus rien Merci Alors on verra un peu mieux Si je tombe sur l'auberge je suis content, si je ne tombe pas sur l'auberge je serai embêté J'ai l'impression de reconnaitre la forme du chemin Nickel on est au bon endroit Sauf qu'Alex il va pioncer à cette heure ci Peut être que je pourrais juste aller dormir J'ai pris une chambre ici pour sa position intéressante bien au centre de la carte, autant en profiter Et c'est un lit de bonne qualité Allez on va dormir presque jusqu'au lever du soleil Oh non J'ai fait un cauchemar, je suis dans les bois de raté Donc je suis peut être dans la bonne direction mais Enfin j'ai fait le somnambule plutôt Je suis dans les bois de raté et j'ai aucune idée de l'endroit où je suis Et en plus il ne fait pas encore jour Si ce n'est que comme j'ai eu le message bois de raté c'est que je suis dans une zone que je ne connaissais pas Bah à part attendre là Ok alors Plus besoin de ma torche Je pourrais participer au tournoi de raté mais Un chemin déjà C'est bon aussi Euh sauf si ça arrête là Je pourrais participer au tournoi mais je pense que je n'ai pas encore le niveau de compétence nécessaire pour C'est peut être la fin de la carte par ici Ca expliquerait que les chemins s'arrêtent Bon je vais bien finir par retrouver la civilisation en marchant Ca me dit rien du tout J'ai découvert une nouvelle croix mémorial On va lire le nom Spontanément j'ai envie d'aller vers les hauteurs Pour voir de loin Ah Est-ce que ce ne serait pas Le château supérieur de raté ça là bas En tout cas c'est un château Une fois qu'on y sera je saurai retrouver mon chemin Il y a une grande rivière Ah non pas vraiment grande C'est même pas une rivière c'est juste un chemin Il y a un petit cours d'eau à côté quand même Ah je sais où on est On est chez le deuxième menier le long du fleuve Je sais pas si je peux dire bonjour Ah moi je suis dans un lieu privé Ouais il dorme c'est pas l'heure ok Encore un petit sanctuaire Je sais pas combien j'en ai lu Personnage, statistique, quête, oeuvre d'art trouvée neuf 10% Evidemment c'est les 10% les derniers Les derniers 10% qui vont être les plus durs Pas les premiers Ah c'est une touche d'arbre C'est pas un mémorial C'est pas un mémorial C'est pas un mémorial C'est pas un mémorial J'en ai laissé C'est pas un mémorial J'en ai le même Là on est au moulin de Péchec et je vais finalement arriver jusqu'à rater. Alors est-ce que le festin est mendiant ? Hop voilà, ça j'aurai un marqueur ce sera plus facile. Il est par là ? Ouais, il est par là. Est-ce qu'il est par là ? Il est en bas. Bonjour, vous êtes la femme de Béart. Désolé de vous interrompre, mais j'ai cru comprendre que vous pourriez avoir besoin d'aide. Quoi ? Non, rien. Qu'as-tu entendu ? Que vous aviez caché. Tu as mal entendu. On n'a rien caché nulle part. Et laisse mon mari tranquille, c'est compris ? C'est vous qui le dites. Ah. Elle est aussi aimable que son époux. Ah. Il dort. Ah. Je pensais qu'en arrivant à 7h ça irait. Mais non. Oh non, elle est à 49. Oh non, c'est terrible. J'arrive trop tard pour la qualité de la viande. Il fallait que ce soit au moins 50. Oh là là. Eh ben, on va vendre la viande en mauvais état. Et puis c'est tout. Ça arrive trop tard. Il faudrait que je fasse le matin pour lui apporter dans la journée. Parce que le lendemain, c'est déjà trop tard. Ah. Ah. C'est fermé. Le seigneur soit loué. Là, on prend à 0,8. Très bien. Hop. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt dans le suivant. Sous-titrage ST' 501